venu au 21 samuel et au fils est déjà au studio avec nous écoutons qu'est ce que samuel et au nous dit après son discours nous allons faire entrer des analystes pour cette vidéo de samuel et au fils histoire de 4 milliards écoutons d'abord samuel et au fils au studio avec nous si vous le voulez très bien écoutons l'esprit de cette vidéo dieu m'a abondamment béni par un talent celui de savoir jouer au foot mais j'avais besoin d'une lumière celle venue de roger milan il m'a permis de rêver et le rêve est le début de toute réussite j'ai rêvé j'ai passé des nuits à penser comment je pouvais jouer dans les plus beaux stades comment je pouvais apporter des joies de la joie dans vos coeurs j'ai suivi mon rêve qui est devenu une réalité et je pense fermement que le travail le travail est encore le travail est la clé du succès quand même je veux comprendre que tous sont l'homme le plus mauvais de la terre ils sont même l'homme à battre mais les autres alors posons nous un peu la question donc quand j'ai reçu ce voice je me suis dit avant de partir je vais d'abord échanger avec vous pour que chacun d'entre vous me dise aussi ce qu'il pense de ce voice que j'ai reçu ensemble écoutons quand tu ne connais pas tu déviens le sujet tu le fais tranquille non moi je te suggère de rester tranquille non tu parles depuis deux ans de gestion des gens qui les gens qui ont géré deux ans avant n'être plus c'est ce qu'ils ont fait 250 camions sont sortis du port au tourisme de bois là sous couvert d'Afrique à tout c'est où tu peux me dire là où les camions là se trouvent tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert d'Afrique à tout c'est patrick nom à l'ex-colonel de monsieur billard qui nous éclaircissait sur les histoires de l'afrique à faute de samuel et au fils en fait qu'est ce qui se passe avec les quatre milliards que samuel et au n'a pas pu signer il est même accusé et il est en justice nous sommes dans ce studio avec l'un des célèbres analystes qui va nous éclaircir réellement qu'est ce qui se passe l'histoire de quatre milliards avec et au fils lui comme pour chasse écoutons ce très très bel reportage de notre célèbre analyse qui est de camions là sont dans l'UCD et autres comme vous aimez les combats que vous ne maîtrisez pas les autres sont en train de vous chasser et tout parce qu'il est en train de bloquer le business et vous les écans vous êtes toujours perdu vous êtes toujours avec les têtes percées les gens peuvent sortir 250 de camions tu sais c'est que ça va faire des milliards de femmes qui auront eu c'est que ça va faire des personnes qui ont commis pour le droit de compter comme sportif à de récord camionnais c'est peut-être 275 millions par an il y a dit nous on avait 500 millions parce qu'il était la mascotte wow écoute-moi écoute un peu l'histoire la mascotte à 500 millions et l'équipe national du camion à 275 millions bon les mères c'est que le bonjour a eu combien il faut mener les combats que vous maîtrisez mon frère vous à un moment donné il faut réfléchir mettez un peu votre cerveau en conclusion pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous les autres vous poussent à la faute et vous racontent des choses sur les gens qui sont à cabal contre sa mérité office vous croyez qu'ils sont là une uniquement parce que sa mérité office gère mal comme ils prétendent vous croyez vous savez que sa mérité office avant d'arriver à la fédération camionnais de football avant de commencer à à travailler la fédération camionnais de football il a fait un audit il dit qu'il avait consulté un cabinet indépendant pour faire l'audit de la fédération camionnais de football c'est-à-dire qu'il a fait l'audit des années précédentes des prédécesseurs qui sont passés à la fédération camionnais de football vous croyez que ça là où ça met office là où il est il connaît qui a volé combien à la fédération camionnais de football aussi concernant sa prédécesseur étant donné que ce n'est pas lui le tribunal tribunal qui est criminel spécial ce n'est pas à lui de faire la justice de ce de ce de saisir en fait est ce que vous comprenez ce que je veux dire alors vous croyez que c'est cabal contre sa mérité office là c'est pour fait quoi parce qu'il ya beaucoup de choses en jeu il ya beaucoup de l'alliance j'ai vu certaines personnes dit que reprocher à sa mérité office de trop être présent dans les vestiaires j'aimerais vous montrer une image une courte vidéo je crois de près du moins d'une minute 36 secondes un prédécesseur de sa mérité office qui était aussi présent dans les grades qui étaient aussi présent n'est-ce pas comment je vais dire ça dans les vestiaires il était présent les vestiaires et jubila avec les joueurs et conseiller les joueurs il donnait son avis par rapport aux joueurs un président de la fédération camionnais de football son prédécesseur et regardons d'abord Vous voulez que je parle ? Eh bien, vous avez vu l'audio et si vous vous souvenez très bien, si vous avez une bonne mémoire, vous allez remarquer la personne qui est dans cet audio. Ce n'est pas Samuel Etofis, c'est un ancien président de la Fédération Caménaire de football, présent dans les vestiaires, en train de jubiler avec les joueurs, en train de faire des promesses aux joueurs, en train de causer avec les joueurs. Mais lorsque c'est Samuel Etofis qui le fait, ça dérange. Je peux vous assurer que tous les prédécesseurs de Samuel Etofis allaient dans les vestiaires pour causer avec les joueurs. Même les ministres allaient dans les vestiaires pour causer avec les joueurs. Autant de Samuel Etofis ont dit que non, ou le président de la Fédération Caménaire de football ne doit pas aller dans les vestiaires pour causer avec les joueurs, que c'est à l'entraîneur de le faire. Ce que vous avez vu là, c'était qui ? Pourquoi lorsque c'est Samuel Etofis, ça dérange ? J'aimerais savoir, pourquoi lorsque c'est Samuel Etofis, ça dérange ? Samuel Etofis, pourquoi il fait à tout prix la battre ? Pourquoi ? Vous croyez que c'est uniquement à cause du football que les gars sont en train de se battre ? C'est plus que ça. Les gars n'ont rien à faire, rien à foutre avec le football. Les gars n'ont rien à foutre de ce que vous pensez de match Cameroun tel. Ils n'ont rien à foutre. L'enjeu est plus important que ça. Vous croyez vraiment que tout un ministre va se réveiller et combattre Samuel Etofis parce qu'un match, pour l'organisation d'un match, vous croyez que tout un ministre va se lever pour faire ça ? Tout un ministre qui sème la baguette à tous les fédéraux, vous croyez vraiment ? Non, les gars, l'enjeu est très important. Les choses que vous croyez, ce que vous voyez là, ce n'est pas ce qu'il faut voir. La vérité, c'est que si on vous met la vérité en face, vous allez porter vos pieds et fuir au Cameroun. L'enjeu est trop important. Alors, avant de placer des commentaires désobligeants à l'endroit de moi-même ou bien à l'endroit de la fédération Cameroun tel Foumi et à l'endroit de Samuel Etofis, rassurez-vous que vous ayez la bonne information. Rassurez-vous que vous ayez compris exactement ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes nombreux qui insultent ici sans toutefois savoir ce qui se passe, sans toutefois comprendre le même enjeu, sans toutefois savoir véritablement pourquoi est-ce que vous insultez. Vous insultez, mais moi, vous demandez pourquoi vous insultez, vous allez dire que vous ne savez pas. Vous allez simplement dire que Samuel Etofis qui dégage, que c'est un poisseux, que vous n'avez aucun argument constructif. Vous lui mettez toujours des insultes et des insultes et des insultes. Lorsqu'on vous met les arguments, vous insultez. Dites-moi. Si Samuel Etofis veut mettre sur la table le résultat des audits qu'il a fait à la fête de Cafout, vous verrez que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes sont en train de faire des combats pour pouvoir les vincer. Beaucoup au grand jamais ne puissent sortir cela. Mais étant donné que ce n'est pas pour ça qu'il est venu, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est là uniquement pour le football camerounais. Et c'est la raison pour laquelle les politiques et les secteurs personnes qui ont peur que leur nom soit cité. Parce que dans le dite, il y a le nom de plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec le football, qui encaissaient de l'argent à la fédération camerounaise de football. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de combattre sa métaphysme. Parce qu'ils ont peur qu'un jour, leur nom sorte. Parce que ce n'est que lui qui peut déterrir ça. Mais il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour chercher des problèmes à X ou bien Y. Je vous ai posté une vidéo ici où il disait qu'il y a certaines personnes qui me demandent de critiquer telle personne, de parler un peu de son avis sur la politique et tout. À l'Afrique à foutre, il y a des trucs politiques. Samuel est au fils, étant donné qu'il n'est pas là pour créer des problèmes. Il ne veut pas s'ingérer dans les choses comme ça. Nous sommes déjà presque à la fin de cette vidéo de Samuel Leto, histoire de 4 milliards. Il faut très bien retenir que nous avons constaté que lorsqu'il s'agit de Samuel Leto, il y a des problèmes. Si c'était une autre personne qui gérait cette fédération, il ne devait pas avoir de problème. Vous savez très bien, Samuel Leto connaît les qui détourne cet argent. Mais l'histoire est remise entre les mains des services criminels de la République. Alors, nous allons vous revenir dans quelques instants, si vous le voulez, très bien pour la suite de cette vidéo.